Yo tout le monde c'est Proécouté, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui va vous apprendre à estimer la valeur de vos cartes Yu-Gi-Oh Beaucoup de joueurs débutants ou peu expérimentés ont la fâcheuse habitude d'estimer la valeur de leurs cartes en fonction du prix auquel les boutiques spécialisées les vendent Dans celui-ci on retrouve une multitude de cartes vendues à l'unité provenant de toutes les extensions sorties ces dernières années Mais la plupart du temps ces cartes sont vendues à des prix exorbitants qui sont bien au-dessus de leur cote réel Prenons par exemple le cas du Destructeur des Ténèbres Cosmo Cette carte est une secrète rare sortie en novembre 2015 dans l'extension Dimension du Chaos C'est un élément indispensable des Cosmo qui à l'époque était l'un des decks les plus puissants du format Et comme vous pouvez le constater il est vendu au prix monstrueux de 140€ Allons maintenant sur le site Yu-Gi-Oh Card Market et recherchons cette même carte Et non vous ne rêvez pas pour 142 exemplaires vendus sur le site son prix en moyenne est de 7,50€ Maintenant reste à savoir quelles sont les raisons d'une telle différence de prix Tout d'abord une boutique, la désobligation est qu'elle doit rentabiliser au maximum ses dépenses De plus les prix auxquels leurs cartes sont vendues ne prennent pas en compte deux critères fondamentaux Qui peuvent considérablement faire chuter la valeur de celle-ci A savoir une éventuelle réédition ou encore une limitation voire interdiction de la carte causée par une baniste Pour résumer, lorsque de nouvelles cartes sortent, les boutiques spécialisées ont tendance à leur fixer un prix au-dessus de leur réelle valeur Pour un peu rentabiliser leurs dépenses et ne plus les bouger par la suite Ça leur arrive de temps en temps de baisser leur prix durant une période de solde Mais même après cette réduction, leur prix reste supérieur à la cote réelle de la carte Parlons maintenant de Yu-Gi-Oh Card Market Ce site est une sorte d'eBay.fr réservé exclusivement à la vente de produits Yu-Gi-Oh On y trouve des tapis de jeu, des boosters, mais surtout des cartes à l'unité vendues par des milliers de joueurs partout en Europe Et justement, c'est ça qui change tout Sur Yu-Gi-Oh Card Market, ce sont les joueurs qui vendent leurs cartes Ce qui évite toute surestimation que ferait une boutique pour rentabiliser ses dépenses Card Market est un réel outil utilisé par la majorité des joueurs Qui vous permettra de déterminer la cote de vos cartes à l'aide d'un graphique Ou encore grâce à la moyenne des prix de tous les exemplaires de la carte vendue sur le site Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin J'espère que tu l'as appréciée et qu'elle t'aura été utile Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à la partager sur les réseaux sociaux Pour que plus personne ne surcote ses cartes Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et bye Youtube